Bonjour à toutes et à tous, c'est bien Bad News, ne zappez pas. Effectivement, on n'a pas le décor habituel, on n'a pas le costume habituel, il n'y a pas de guest comme d'habitude. Et on est dans une Bad News de ma vie, enfin plutôt de la vie de ma famille là. C'est pourquoi je fais cette Bad News du mardi avec les moyens du bord. Bon la Bad News, on est en train de la vivre actuellement, donc du coup c'est pour ça que c'est un peu le bordel. En général, les Bad News, je les enregistre en avance avec Bacabou, puis des fois avec des guests, et on a des émissions d'avance. Là, la dernière Bad News que vous avez vue, il y avait Thomas dans l'émission, et on aurait dû tourner avec Bacabou, mais la pauvre, elle était tombée malade, et donc on avait reporté le tournage à lundi dernier. Sauf que le samedi, où on devait aller dédicacer à Nice, avec Eleanor, Ariel et Benjamin. On devait en plus enregistrer la dernière émission en podcast d'Histoire d'en rire. On avait tout préparé avec Rémi, le jeudi on s'était mis à fond sur la prépa, on devait être en live sur Youtube, en live sur Twitch et tout. C'était le gros truc de la fin d'année pour nous, quoi. Enfin, fin d'année. Avant les grandes vacances, quoi. Et le tournage avec Bacabou devait suivre. Vendredi, fin de journée, on se prépare à partir le lendemain matin hyper tôt pour aller faire ce truc de blague, voilà, que j'avais envie de faire. Quand ma mère m'appelle, et voilà, c'est là où la Bad News entre en jeu, ma mère m'appelle et me dit « J'ai appelé les pompiers, ton père est tombé, il y a du sang partout. » Donc moi, je suis à Paris, je suis loin, je ne comprends pas trop ce qui se passe, je lui dis « Mais il a fait quoi ? » Elle me dit, bon, elle est paniquée forcément, elle me dit « Il est tombé sur la tête, il y a énormément de sang, il y a du sang partout, il s'est vidé de son sang. Les pompiers viennent d'arriver, je se tiens au courant, je l'emmène aux urgences. » Et je lui dis, je rentre, et elle me dit « Non, 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 il est conscient, ne t'inquiète pas, travaille, travaille. » Donc on est en fin d'après-midi, je préviens mes amis comme quoi, bon, il y a un souci, mais je dis qu'on maintient l'événement à Nice, voilà. Et puis les heures passent et je n'ai plus de nouvelles, du tout. Arrive 22h, alors que je fais ma valise pour aller à Nice, ma mère m'appelle et me dit, et je pense qu'elle n'a pas complètement conscience de ce qu'elle me dit, ma mère me dit « Des vies, ils ne peuvent pas gérer à l'hôpital où on est, là, ton père part en hélico pour Saint-Etienne. » Donc quand j'apprends que mon père est Élie Troyer, Élie Porté, Sylvain, à l'aide, non, Élie Troyer, c'est dans l'eau, je crois, donc Élie Porté dans un hôpital spécialiste en neurologie. Là, je me dis que c'est chaud. Donc je regarde des billets de train, j'annule la dédicace et tout ça. C'est très compliqué. Mon père nous a vraiment appris, enfin, nous, à moi surtout, que le travail, c'est le truc le plus important. Et j'ai cette voix de mon père qui me dit que le travail, c'est le plus important, et en même temps, j'ai ma mère qui me dit que mon père est envoyé en service neurologique pas radicaux. Et il y a ce truc bizarre de « est-ce que j'ai le droit d'annuler ? » Mais vraiment, qui est très fort. Et en même temps, dans ma tête, le truc qui me dit « mais c'est obligé que j'annule, il faut que j'aille aider ma mère, voire mon père. » Bref, ce combat chelou se fait dans ma tête, puis je prends les billets de train et c'est très bizarre parce que je gère très bien mes émotions, je gère très bien les émotions avec ma mère au téléphone, je gère très bien mes émotions avec les gens à qui je dis « bon ben là, c'est très grave ce qui arrive à mon père. » Et c'est bizarre, à un moment, ma tante m'appelle pour me dire qu'elle est là si on a besoin et quand ma tante m'appelle, c'est là où c'est le moment où j'ai le moins réussi à rester normal, c'est bizarre. C'est là où j'ai senti presque des sanglots et tout, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pleuré. Bref, le lendemain, je prends le train et on n'a aucune nouvelle de mon père. C'est-à-dire que entre le moment où ma mère me dit « on l'emmène en hélico, il est 22h » et le lendemain quand j'arrive à 11h en Ardèche, aucune nouvelle. On sait juste dans quel hôpital il est, on ne sait pas comment il va, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, on ne sait rien. Donc dès que j'arrive, on prend la voiture et on part pour Saint-Étienne. Je fais une parenthèse, une parenthèse blague quand même parce qu'on est dans Bad News. Pour descendre en Ardèche, j'ai 3h de train. En 3h de train, j'ai, je vais aux toilettes, je pisse, je remplis la cuvette de pipi avant de tirer la chasse dans le TGV et au moment où je vais tirer la chasse, mon ceinturon de ma ceinture, je ne sais pas ce qu'il se passe, se déclipse et tombe dans mon urine. 2, je prends le TER, j'ai une place vide à côté de moi et là, une maman me laisse son enfant de 4 ans qui est à côté de moi et son enfant de 4 ans me parle tout le temps. Il est adorable, il est très intelligent et il n'arrête pas de me poser des questions, ce n'est pas grave. Et la maman, au bout d'un moment, voit que le gamin n'arrête pas de me parler et du coup, la maman lui file un téléphone et un casque et lui met un casque sur les oreilles et l'enfant n'a aucune conscience, il a 4 ans, qu'il ne faut pas chanter. Et du coup, je passe de un enfant qui me dit et tu t'appelles comment et tu vis où à un enfant qui fait dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Oh là là, et ça dure, et ça dure. Au bout d'un moment, la maman voit qu'il est un peu relou, du coup, elle lui demande de partir, elle se soie à côté de moi avec son bébé et au moment où je s'assois à côté de moi avec son bébé, le bébé lui gerbe dessus. C'est-à-dire que ça fait et ça fait une odeur de vomi et je me dis ce voyage, cette journée, elle est compliquée. Du coup, elle me remet son gamin de 4 ans à côté de moi et j'ai vécu un moment un peu mignon avec le gamin où à un moment, le gamin, il me demande, il me dit tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ton travail ? Et je lui dis là, je suis en train d'écrire un dessin animé pour enfant et j'ai cru qu'il allait me trouver trop cool mais non, le gamin, il a cru que je me vantais. Il m'a regardé, il m'a fait ouais, et ben moi, je sais lire l'heure. Voilà, bref. Donc mon voyage était rigolo, compliqué mais bon, ça changeait les idées quand même. Donc on arrive, comme je vous dis, on n'a aucune idée de ce qui arrive à mon père et plus on monte en voiture pour aller à Saint-Etienne, il y a une heure bagnole, plus moi, dans ma tête, je me dis mais si on n'a aucune nouvelle, ça se trouve, ils attendent de nous voir en vrai pour m'annoncer que mon père est mort. si on ne sait rien et on sait qu'il est au service neurologique, on arrive à Saint-Etienne, on va au service neurologique, il y a deux ailes, première aile, ils n'ont pas mon père, ils n'ont pas son nom, ils ne savent pas, deuxième aile, ils n'ont pas mon père, ils ne savent pas. du coup, là, tu te dis, ok, enfin bon, moi, auteur de la petite mort, je me dis, ok, il est à la morgue, il est à la morgue et ils attendent de nous voir en vrai pour nous dire qu'il est mort dans l'hélico. Heureusement, il y a une infirmière sympa qui appelle parce qu'il faut savoir que c'est férié, c'est un week-end férié, qu'il n'y a personne à l'accueil et que quand ma mère essayait d'appeler l'accueil, personne ne répondait et on n'avait aucun numéro. En fait, c'est pour ça aussi que je pense que ma mère on avait perdu mon père, c'est que c'est férié et donc c'est fermé et donc, il n'y a personne pour t'indiquer et elle, elle appelle des gens et on apprend qu'il est en service de réa, en soins intensifs en réa. Bon, alors déjà, quand on sait qu'il est en soins intensifs, ça veut dire qu'il n'est pas mort mais soins intensifs, c'est pas ouf non plus. Donc, on arrive à trouver dans cet hôpital qui est géant et là, quand on arrive dans la chambre, mon père est conscient. Donc, c'est un peu un truc genre « Ok, c'est bon, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. » Et on a réussi, ils étaient adorables. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nos numéros de téléphone ne sont pas arrivés jusqu'à eux, je ne sais pas si ça s'est perdu entre les urgences du premier hôpital, l'hélicoptère, enfin bon, bref, ils n'avaient pas nos numéros de téléphone. Vu que nous, on ne pouvait pas les appeler vu que c'était férié, qu'il n'y avait personne à l'accueil, du coup, on s'est retrouvés pendant presque 12 heures sans nouvelles. Et là, on nous explique. Donc, ce que je vous dis là maintenant, c'est actuel en fait. C'est-à-dire que mon père s'est stable, mon père va bien, il est tombé, il a dû faire un petit malaise ou un petit truc et du coup, il est tombé en avant sur du béton armé, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu mettre ses mains en avant pour se protéger et il s'est fracassé la tête sur du béton. C'est-à-dire que on nous a expliqué qu'il avait des multiples fractures, il s'est cassé le visage en fait. Il n'a plus de pommettes et il n'a plus d'œil, il a un œil au beurre noir, mais c'est un truc qui lui prend tout le visage, il a du sang dans l'œil, il a les yeux bleus comme moi, on ne voit que du bleu tellement le sang lui remplit l'œil. Il ne s'est pas raté. Et en fait, bon, ça c'est l'extérieur et ce n'est pas très grave, même si ça lui fait mal, mais le problème, c'est que le choc a fait que le crâne de mon père s'est rempli de sang. Et donc, en gros, son cerveau baigne dans du sang et c'est extrêmement dangereux. Et en fait, il est en soins intensifs, il est à cinq pas du bloc d'opération en service neurologique parce que pendant six jours là, donc là, il reste, a priori, il reste trois jours. pendant six jours, à tout moment, ils sont prêts à lui casser le crâne pour faire vider le sang, pour vider la pression s'il y a plus de sang qui rentre dans son cerveau. Bon, excusez-moi, je n'ai pas fait d'école de... Je ne suis pas chirurgien. Et donc, là, on en est là, ça va, mais on doit encore attendre trois, quatre jours pour voir s'il est sauvé. Voilà. C'était ma bad news. Tu me dis quand même quand il arrive des bad news, il faut quand même les raconter. Pour refaire un peu de blague quand même, c'est que avec mes parents, on est quand même, on a un humour un peu spécial et on fait quand même des blagues sur ce type d'événements. Et lorsque j'ai dit à mon potio que mon père est parti en hélico pour Saint-Étienne, je dis donc mon père est parti en hélico pour Saint-Étienne et ce n'est pas lui qui conduit. Et c'était son baptême de l'air. C'est drôle, non ? Voilà. Et donc, pourquoi je fais cette bad news comme ça ? Peut-être parce que j'ai besoin d'en parler. ensuite, très clairement, on n'a pas pu tourner avec Bakabou, il va falloir qu'on tourne en urgence avec elle, mais vu que je ne sais pas, enfin moi, je reste auprès de mes parents là, donc du coup, je n'ai pas de décor, je n'ai rien. Voilà, donc, c'était une bad news un peu spéciale. A priori, à partir de mardi prochain, bad news classique avec Bakabou de retour, ne vous inquiétez pas. Et je vais tout faire pour qu'on fasse cet événement à Nice. En plus, je suis dégoûté parce qu'Alpha BD, la dernière fois qu'on devait faire un événement là-bas avec Thomas, c'était la bad news 69 et c'était en 2019 et il y a eu le Covid. Là, on doit faire un événement à Nice chez Alpha BD et mon père trouve le moyen de se casser le visage. c'est la vie. Voilà. La bad news que j'ai enregistrée sur mon père, sur l'accident de mon père que vous venez de voir a été enregistrée il y a sept jours maintenant, quasiment. Et ça n'a pas beaucoup évolué. Ça fait onze jours qu'on va tous les jours à l'hôpital avec ma mère. Mais bad news c'est rire aussi. Et donc, deux anecdotes qui sont arrivées lors de cette hospitalisation. La première, ce n'est pas très drôle, j'étais dans le hall de l'hôpital avec ma mère, on avait des gueules un petit peu de déterré et là, il y a un ambulancier au loin qui me voit et qui hurle « Dévis ! Dévis ! » Et je me retourne parce que je ne sais pas si je le connais peut-être, je ne sais pas. Et du coup, je vois que c'est quelqu'un qui m'a reconnu, la personne vient vers moi et forcément, il est tout content de me croiser donc du coup, il ne réfléchit pas qu'on est dans un hôpital sauf qu'il me dit « Pourquoi tu es là ? » Et je lui dis « Mon père est en réa, je suis avec ma mère. » Et le gars, il fait « On fait une photo ? » Alors, je comprends la démarche mais j'ai fait une photo, j'ai fait un selfie mais ce n'est pas le moment où tu as envie de vraiment faire des selfies quand tu as une gueule déterrée parce que tu viens de voir ton père en réanimation. Voilà. Mais, je fais bad news, j'accepte. Deuxième bad news et là, j'ai beaucoup ri. Mon père a été transféré dans une chambre où ils étaient deux et le monsieur qui était à côté de mon père, c'était le jour où il allait se faire opérer. Voilà. Et il attendait qu'on vienne le chercher pour aller se faire opérer. et ils ont décidé de changer mon père de chambre en même temps ce qui fait que nous on nous a demandé d'aller à l'extérieur au moment où les gens de l'hôpital sont arrivés pour emmener le monsieur se faire opérer du cœur. Et nous, on était sur le côté dans le couloir et quand on a vu passer le monsieur vu qu'on le connaissait un peu on lui a fait avec ma mère on lui a fait « bon courage ! » Sauf que les gens de l'hôpital ont cru qu'on était son fils et sa femme et ils ont arrêté le lit devant nous et le mec nous a fait « non mais dites-lui encore mieux un bon courage un bisou pour l'opération tout ça machin » Et là, on a vécu ce moment où on était face à ce mec dans le lit qui allait se faire opérer qui était tout seul et avec ma mère on a fait « non mais en fait on ne le connaît pas ! » Et le gars faisait « c'est pas ma famille ! » « c'est pas ma famille ! » Voilà. Comme quoi on peut rire à l'hôpital. Voilà. Merci d'avoir suivi cette bad news. Des bisous. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec une émission normale. Promis. Normale. Comme d'habitude. Prenez soin de vous et de vos parents et de vos chats. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles que l'automne que l'automne vient d'arriver et de vos pate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501